bonjour les amis donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de créer une playlist sur le stationnement ou le fait de savoir où dormir lorsqu'on a un camping car alors oui vous allez me dire il existe des applications il existe des livres qui nous indiquent où sont ces airs mais le problème c'est que dans les livres vous n'avez pas de photos vous n'avez pas d'image et que c'est pas la meilleure façon de percevoir l'endroit où on va se retrouver pour passer la nuit ou pour passer plusieurs jours et les applications mais peut-être que comme moi vous avez été déçu à certains endroits parce que lorsque vous arrivez vous vous apercevez que le point de stationnement le camping ou l'air ne correspond pas du tout aux avis que vous trouvez sur ces applications et je suis pas le seul à le dire j'en parle autour de moi c'est quand même assez souvent le cas maintenant et donc certaines applications d'ailleurs perdent leur crédibilité et donc c'est pour cela que j'ai décidé de créer cette playlist cette rubrique dans laquelle je vous parlerai des aires de stationnement des aires de service des campings ou des endroits que l'on peut trouver pour dormir en toute tranquillité en camping car alors évidemment je ne pourrais pas vous parler de toutes les aires que l'on peut rencontrer notamment en france parce que si je me déplace surtout en france ou en europe dans les pays des mitrophes mais je ne vous parlerai je ne je ne partagerai avec vous que les aires les campings ou les endroits qui sont vraiment propres et qui nous permettent de passer nous camping cariste ou van leifer des ans des des moments agréables parce que évidemment sur certaines aires ou certains endroits proposés aux camping caristes il ya des endroits dans lesquels je ne mettrais jamais les pieds ou des endroits où je suis allé et on a fait demi-tour parce que je considère ça comme des des parcs à bestiaux ou plutôt des des endroits où l'on peut se stationner mais pas passer une nuit ou plusieurs nuits enfin pour moi c'est c'est certains endroits ne le permettent pas c'est inconcevable voilà j'espère que cette rubrique vous plaira que vous la trouverez utile et puis surtout si j'oublie de mettre d'indiquer certaines choses dans les vidéos si les précisions ne vous suffisent pas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et bien je répondrai à vos questions et si ce sont des questions vraiment pertinentes et qui intéressent beaucoup de monde et bien ces questions je mettrai les réponses directement sous la vidéo ce qui permettra à tout le monde d'en profiter directement je voulais vous préciser quand même que dans ces vidéos que je vous proposerai chaque semaine je vous mettrai aussi tous les sites touristiques tous les points qui valent le détour et qui se trouvent à proximité immédiate ou assez proche de toutes ces airs cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu et puis écoutez n'hésitez pas un petit commentaire un petit pouce bleu ça serait sympa abonnez vous et puis partager ça ça fait toujours plaisir et donc je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos ciao